Je suis très heureuse d'être ici. Je remercie Daniel Lincaux. De m'avoir invitée à vous parler cet après-midi des peroskites hybrides halogénées, des semi-conducteurs dont je vais vous montrer que les propriétés sont bien adaptées pour les défis du photovoltaïque. Alors, bon, avant je me présente, je suis Emmanuelle Deleport, je suis professeure à l'École normale supérieure Paris-Saclay et j'effectue mes recherches au sein du laboratoire Lumine, Lumière, Matière et Interface. Là, je vous présente la peroskite team de ce laboratoire. Et vous voyez que c'est une équipe multidisciplinaire, en fait. C'est une équipe qui est composée de physiciens et de chimistes. Alors, c'est une équipe qu'on a fondée en 2005 avec mon collègue Jean-Sébastien Loret autour de l'étude des peroskites hybrides halogénées, en particulier à basse dimension des peroskites 2D. Et nous étudions la spectroscopie optique de ces hétérostructures semi-conductrices avec des problématiques telles que les effets excitoniques, la dynamique de recombinaison des porteurs de charge, l'interaction lumière-matière en cavité. Nous menons ces études sur des peroskites qui ont diverses formes, couches minces, cristaux, plus récemment aussi boîtes quantiques. Et puis, nous faisons toutes ces études, à la fois dans le cadre de l'émission de lumière, donc les applications, le style laser, diode électroluminescente, et photovoltaïque. Et dans ce dernier cadre-là, je collabore avec l'IPVF. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une peroskite ? Alors, une peroskite, c'est un solide. Ici, vous pouvez voir l'oxyde de titanol de calcium, qui est le premier solide qui a été appelé une peroskite, en l'hommage à un minéralogiste russe. Alors, c'est un solide dans lequel il y a un arrangement périodique des atomes. Un arrangement, en fait, périodique de motifs. C'est pour ça que c'est un cristal. Et donc, si on zoome un peu sur ce motif, vous voyez ici qu'il y a six atomes d'oxygène qui forment un octaèdre. À l'intérieur de cet octaèdre, vous avez l'atome du titane. Et entre les octaèdres, vous trouvez l'atome du calcium. Alors, par extension, tout ce cristal dont le motif est de cette forme, ABX3, avec ces octaèdres, s'appelle une peroskite. Il y en a de très célèbres. Les oxydes de peroskite, elles sont célèbres dans les supraconducteurs, pour la ferroélectricité, la piezoélectricité, etc. Mais aujourd'hui, on va focaliser notre attention sur les peroskites hybrides halogénées. Alors, je vais vous présenter la plus connue, et je vais l'appeler par son petit nom, qui est MAPI, qui vient de sa formule chimique. C'est du méthylammonium plon-iode. Formule chimique, vous voyez, CH3, NH3, PBI3. Alors, vous reconnaissez ces octaèdres. Au sommet des octaèdres, l'ion-iode. Ça, c'est un halogène, d'où le nom de peroskite halogénée. Au centre de cet octaèdre, vous trouvez l'atome de Plon. Et puis, entre les octaèdres, vous trouvez ici une partie organique, le CH3, NH3, qui fait qu'on a donc ici une molécule hybride, avec une partie organique et une partie inorganique, d'où le nom de peroskite hybride. Voilà. Alors, au niveau des électrons, quand les électrons vont se promener dans le cristal, en fait, les électrons, ils se déplacent d'octaèdre en octaèdre. Et vous voyez que les octaèdres se touchent. Alors, on pourrait penser que, finalement, cette molécule organique, elle est là et elle n'a pas grand rôle, puisque finalement, les électrons, c'est dans les octaèdres qu'ils se promènent. Mais en fait, déjà au niveau de la cristallographie, cette molécule, elle est vraiment importante parce que c'est parce que cette molécule est petite et elle est de bonnes dimensions, que les octaèdres se mettent sous cette forme. Vous voyez, ils sont un peu cubiques, ils se touchent les uns, les autres, etc. Donc, vraiment, la cristallographie, elle est vraiment... On peut dire que cette partie organique, c'est le squelette, finalement, de cette molécule-là. Et puis, vous allez voir qu'elle a son importance aussi dans les propriétés physiques. Alors, il faut une toute petite molécule parce que là, on n'a pas beaucoup de place entre les octaèdres. Alors, c'est pour ça, CH3NH3, c'est la plus petite possible. Il y en a une autre, le formamidinium, qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. On pourrait aussi mettre du césium, par exemple. Le césium, c'est inorganique. Donc là, on aurait une perovskite toute organique. Alors, donc ici, je vous présente un cristal millimétrique qui a été fait dans notre équipe. Alors, ça se fait en solution. Vous avez une solution de précurseur. Donc, vous mélangez dans un solvant du PBI2 et du CH3NH3I. Et puis, vous chauffez. Et puis, au bout de quelques heures, vous obtenez un cristal comme ça. Alors, bon, ça, c'est déjà une spécificité. Déjà, ce n'est pas tous les matériaux qui sont capables de faire ça. Parce qu'en général, on cristallise en baissant la température. Mais bon, les perovskites, la solubilité, elle diminue lorsque la température augmente. Voilà, il n'y a pas tant de matériaux que ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, bon, ça, vous avez déjà vu ce diagramme-là qui reporte ici les records des cellules solaires en fonction des années. Donc, quand je vous disais que je vous présentais la plus connue, c'est effectivement cette molécule-là qui a été employée dans ce premier point en 2012 qui a fait démarrer la filière. Voilà. Donc, on peut parler d'une entrée spectaculaire, en fait, dans le monde du photovoltaïque, avec ici, vous voyez, une pente vraiment très raide vers des records importants. Le dernier, c'est 25,7 %. Donc, c'est, comment sera le même ordre de grandeur que ce qu'on trouve dans le silicium polycrystallin. Et puis, un engouement instantané après ce premier point. Alors, beaucoup d'équipes dans le monde qui se sont mises à travailler sur ce matériau, sur les cellules. C'est ce qui explique aussi la pente très raide et le temps assez réduit pour arriver à des rendements aussi grands. Bon, une montée exponentielle de la littérature. Et puis, maintenant, on est à quelques milliers de papiers par an. Voilà. Alors, donc, l'Aperosky donne un solide avantage au solaire. Alors, il me manque quelque chose parce que j'avais la photo de Daniel Lincot. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça a disparu. Ça m'inquiète un peu. Mais bon. Parce que Daniel Lincot avait donné une interview dans la recherche. Donc, il y avait aussi la référence. Bon. Eh bien, on va essayer de voir ensemble pourquoi une telle réussite. Donc, je vous propose le plan suivant. Le premier point, les propriétés physiques adaptées aux photovoltaïques. Le deuxième point, en plus de ces propriétés, un design chimique qui permet d'ajuster ces propriétés physiques. Et un troisième point, bien sûr, il reste des questions, des défis à relever. Quelle piste de solution ? Alors, pour convertir l'énergie solaire en énergie électrique, en fait, on a besoin de trois étapes à l'intérieur du matériau. Il faut générer les charges, il faut séparer les charges, et il faut transporter les charges. Voilà. Vers les contacts. Puis ensuite, les charges se promènent dans le circuit électrique. Donc, du coup, pour les propriétés physiques, je vais reprendre ces trois points. Donc, je commence par la génération des charges. Alors, tout commence par l'absorption de la lumière solaire par le semi-conducteur. Alors, donc, dans un semi-conducteur, eh bien, il y a des niveaux d'énergie qui sont permis pour les électrons. Ces niveaux d'énergie se trouvent dans des bandes. Et puis, il y a des énergies, des niveaux d'énergie qui sont interdites aux électrons. Donc, on parle de bandes interdites. Nous, on va se focaliser sur la bande de plus haute énergie pour laquelle les niveaux d'énergie sont occupés par les électrons. C'est la bande de valence. Et la bande de conduction, qui est une bande, qui est la bande de plus basse énergie où les niveaux d'énergie ne sont pas occupés par les électrons. Et entre la bande de valence et la bande de conduction, eh bien, il y a la bande interdite qu'on appelle le gap. Voilà, je vais continuer à l'appeler comme ça, le gap. Alors, en l'absence de lumière, dans la bande de valence, les niveaux sont occupés par les électrons. Dans la bande de conduction, les niveaux ne sont pas occupés par les électrons. Maintenant, en présence de lumière, et bien, si le photon envoyé par le soleil peut être absorbé par le matériau, je vais porter mon matériau dans un état excité. C'est-à-dire que l'énergie de ce photon, elle va être utilisée pour promouvoir un électron d'un niveau de la bande de valence occupée vers un niveau non occupé de la bande de conduction. Donc, là, on dit qu'on a créé une paire électron-trous. Alors, je vais essayer de vous expliquer, enfin, de dire un peu d'où vient cette dénomination trou, pourquoi on appelle ça un trou. Alors, quand on envoie le photon, alors, quand le matériau, plutôt, est dans son état fondamental, qu'est-ce que ça veut dire que les niveaux de la bande de valence sont occupés par des électrons ? Eh bien, ça veut dire que les électrons, ils sont impliqués dans des liaisons covalentes entre, bon, ici, j'ai représenté du silicium, entre les atomes de silicium. Les électrons sont partagés entre les atomes du silicium. Une liaison covalente, c'est une liaison très robuste. C'est pour ça que le silicium, c'est un solide, c'est vraiment robuste. Donc, très difficile de dégager, en fait, cet électron de sa liaison. Mais si le photon a une énergie suffisante, une énergie supérieure au gap, alors, on va pouvoir dégager un électron de sa liaison covalente. Celui-là, par exemple. Et si, après, j'ai un champ électrique, eh bien, cet électron-là va pouvoir être accéléré par ce champ électrique. Et cet électron-là, on dit qu'il est allé en bande de conduction. Il se retrouve sur un niveau d'énergie de la bande de conduction. Et la bande de conduction s'appelle comme ça parce que cet électron-là, il est suffisamment libre pour pouvoir se déplacer. Bon, néanmoins, maintenant, si on se place au niveau de la bande de valence, il manque un électron puisque celui-là a été dégagé de la liaison. Donc là, ici, on a un manque d'électrons dans la bande de valence. Après, dans la bande de valence, il y a plein d'autres niveaux qui sont occupés par des électrons. Donc, si on a un champ électrique qui est dans ce sens, on voit qu'il y a une probabilité pour qu'un électron vienne remplir, ici, ce trou. Mais bon, alors, à ce moment-là, si cet électron-là fait ça, le trou, lui, s'est déplacé dans le sens de l'absence d'électrons, s'est déplacé dans le sens du champ et ainsi de suite. Alors, finalement, dans les semi-conducteurs, eh bien, on va appeler cette absence d'électrons dans la bande de valence, on va l'appeler un trou. Et, en fait, on va le traiter comme une particule chargée positivement parce qu'on voit bien que cette absence d'électrons, ce trou, se déplace dans le sens du champ. Donc, il y a une charge positive. Donc, finalement, quand on a absorbé un photon qui a une énergie supérieure au gap, eh bien, on a créé ce qu'on appelle une paire électrons trous. Alors, donc, ne pas s'envoyer. Donc, voilà. On va y aller. Ce n'est pas grave. Hop. Oui, je ne sais pas ce qui a pu se passer. On va retrouver. Ce n'est pas grave. Hop. On était là. Donc, on va essayer de repasser en plein écran. Et voilà. Tout va bien. Bon. Alors, donc, voilà, on était là. Donc, on a créé une paire électrons trous. Alors, regardez ici. Je vous ai rappelé le silicium. Le silicium est noir. Donc, ça veut dire qu'il absorbe les photons visibles. Et son gap est dans le proche infrarouge. Voilà. Donc, les photons qui sont de ce côté-là, ils sont trop infrarouges et eux, ils ne vont pas porter le matériau dans un état excité, ne pourront pas être absorbés. En revanche, les photons qui sont ici au-dessus pourront être absorbés et porter le matériau dans un état excité, créer des paires électrons-trous. Voilà. Alors, évidemment, on se dit, on pourrait émer un gap plus vers l'infrarouge de façon à collecter plus de photons. Bon. Mais à ce moment-là, en fait, on a beaucoup de pertes sur les photons très énergétiques. Bon, on peut se dire, oui, alors on peut essayer de décaler le gap vers des plus hautes énergies. Oui, mais là, on collecte moins de photons. Bref, donc le silicium n'est pas loin d'être un optimum, en fait. Alors, comment se place le MAPI ? Vous voyez que c'est noir aussi. Donc, c'est une indication que son gap est aussi dans le proche infrarouge et effectivement, il n'est pas si loin, en fait, puisqu'on a un gap vers 1,6 EV. Donc, déjà, une bonne énergie de bande interdite. Et en plus, un grand coefficient d'absorption. Alors, donc, si on fait une manip d'absorption, c'est très facile conceptuellement. Vous envoyez une lumière incidente avec plein de longueurs d'onde dedans sur votre matériau qui a une épaisseur D et puis vous regardez la lumière transmise. Et puis là, vous voyez que s'il y a eu absorption dans le matériau, il va y avoir une atténuation qui est en exponentiel moins alpha D ou alpha et le coefficient d'absorption. Donc, voici ici ce coefficient d'absorption pour plusieurs matériaux. Vous trouvez ici ma pi, le silicium. Et vous voyez que ce coefficient d'absorption, il commence à monter au niveau du gap. Et ensuite, que ce soit pour le silicium ou pour ma pi, vous voyez que ce coefficient d'absorption est assez plat sur une large gamme de longueurs d'onde. Voilà. Et alors aussi, ce qu'on voit, c'est que ma pi a un coefficient d'absorption qui est environ 100 fois plus grand que celui du silicium. Alors ça, on voit tout de suite l'avantage que je peux en tirer parce que ça veut dire que pour absorber la même quantité de photons venant du soleil, il faudra une couche qui est 100 fois plus petite avec ma pi que pour le silicium. là, je vous ai montré un petit peu l'échelle. C'est une cellule tandem avec une cellule de silicium et une cellule perrosquite. Eh bien, vous voyez le facteur 100 sur les épaisseurs. Et donc, on peut imaginer des dispositifs légers, flexibles, nécessitant moins de ressources. Alors néanmoins, là, je voudrais aborder un peu la question pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a un si grand coefficient d'absorption dans ma pi ou pourquoi est-ce que dans le silicium, inversement, c'est petit ? Alors en fait, il faut aller chercher l'origine de tout ça dans la structure de bande. Une fois qu'on connaît la structure cristalline, l'arrangement périodique de notre cristal, on peut calculer la structure de bande, c'est-à-dire les niveaux d'énergie en fonction du vocteur d'onde. Et je vous ai porté ici ces structures de bande pour ma pi ici et pour le silicium ici. Et on peut voir qu'il y a une différence. Il y a une différence parce que le maximum de bandes de valence et le minimum de bandes de conduction, il se trouve au même vecteur d'onde dans ma pi. On dit qu'on a un gap direct. Et dans le silicium, le maximum de bandes de valence et le minimum ici de bandes de conduction ne se trouvent pas au même vecteur d'onde. On dit que c'est un gap indirect. Alors quand on étudie l'interaction lumière-matière, c'est-à-dire la probabilité de transition d'un niveau d'énergie occupé de la bande de valence vers un niveau d'énergie non occupé de la bande de conduction, en fait, on va trouver des règles de sélection qui vont nous dire si c'est possible ou pas d'absorber ce photon. Et en fait, cette probabilité, on va la trouver plus faible dans le silicium parce que vous voyez que ça va être un processus en plusieurs étapes. On va absorber le photon, mais pour que ce photon soit absorbé, il faudra des états intermédiaires qui font intervenir les phonons, les vibrations du réseau. Donc bon, s'il y a plusieurs étapes, on comprend bien que la probabilité va être plus petite que si c'est direct. Donc il y a une raison vraiment intrinsèque au fait que le coefficient d'absorption de MAPI est plus grand que celui du silicium. Alors une fois qu'on a généré nos charges, il faut les séparer. Alors pourquoi séparer ? Alors on a généré avec un photon un électron et un trou. Un électron s'est chargé négativement, un trou s'est chargé positivement. Donc là, il faut regarder l'interaction coulombienne entre ces deux types de charges. Alors ce sont les effets excitoniques. Alors c'est une situation, une charge plus, une charge moins en interaction coulombienne qu'on a déjà rencontrée dans l'atome d'hydrogène par exemple. Donc vous savez que l'électron fait une liaison et très liée que l'énergie qui lie l'électron au proton c'est robuste, très très robuste puisque le Rydberg, l'énergie de liaison, c'est 13,6 électron-volt. Et puis en moyenne, l'électron se trouve à un rayon de bord du proton, une fraction d'Angström. voilà. Alors on peut utiliser en fait le même modèle pour regarder ce qui se passe au niveau des effets excitoniques dans un semi-conducteur. Donc vous retrouvez là l'interaction coulombienne. Alors évidemment comme on est dans un matériau, on ne pourra pas prendre la masse de l'électron libre comme dans l'atome d'hydrogène. Ce sera une masse différente. Il y aura d'énergie à cause de toutes ces charges qui traînent dans le matériau. Et puis la constante diélectrique, on ne pourra pas prendre celle du vide non plus. Il faudra prendre celle qui règne à l'intérieur du matériau. Alors donc quand on fait ça, on trouve qu'à la fois dans le silicium et dans MAPI, on a des énergies de liaison qui sont plutôt de quelques milliers électron-volts. Et puis une distance moyenne entre l'électron et les trous qui sont de quelques nanomètres. Quelques nanomètres, ce n'est pas beaucoup. Donc on pourrait se dire bon oui, on se pose bien la question de est-ce que je vais pouvoir les séparer quand même ces électrons et ces trous. Alors on va regarder un petit peu énergétiquement ce qui se passe quand on est à 300K, on dispose quand même d'énergie. On a l'énergie thermique, KB c'est la constante de Boltzmann, c'est 25 millie électron-volts. 25 millie électron-volts, c'est quand même grand par rapport à quelques millie électron-volts. Donc on peut imaginer qu'on va pouvoir qu'à 300K, ces paires électrons-trous seront ionisés. Voilà. Alors, c'est une question qu'on peut se poser parce que, vous voyez, dans les semi-conducteurs organiques et les colorants, en fait, l'énergie de liaison entre l'électron et le trou, c'est quelques centaines de millie électron-volts. Et là, c'est très supérieur à KBt. Donc là, on ne va pas pouvoir séparer facilement ces paires électrons-trous. Et d'ailleurs, c'est ce phénomène-là qui a fait que c'était difficile de démarrer, en fait, sur cette séparation d'électrons et de trous. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on trouve une constante... Enfin, pourquoi est-ce qu'on trouve des effets excitoniques si faibles dans MAPI ? Ce n'est pas forcément la même raison que dans le silicium. Dans le silicium, il y a dessous que c'est un gap indirect. Mais bon, MAPI, c'est un gap direct. Donc on aurait pu s'attendre à des effets excitoniques plus importants. Mais en fait, la constante diélectrique, elle est grande. Elle est grande et ça, c'est un article de Jacques Yévin, vous voyez, au début, des perosquites hybrides qui a dit que la constante diélectrique, en fait, elle est grande et c'est dû au mouvement collectif orientationnel des cations organiques. de cette molécule qui est entre les octaèdres. Donc la polarisabilité du calcium organique, elle joue un rôle important là-dedans. Voilà. Alors, une fois qu'on a séparé les charges, maintenant, il faut les transporter vers les contacts. Alors, bon, pour essayer de quantifier cette aptitude de l'électron à ce moment-là dans le cristal, on dispose de quantité telle que la mobilité ou le coefficient de diffusion. En effet, l'électron peut être transporté dans le cristal sous l'influence, par exemple, d'un champ électrique qui l'accélère. À ce moment-là, on parlera de mobilité. Ou aussi, on peut avoir un gradient de concentration comme dans la jonction PN. Ça, je pense que on vous en a parlé. des endroits où il y a plus d'électrons dans le matériau qu'un autre endroit. À ce moment-là, l'électron va connaître le phénomène de diffusion. Alors, mobilité et coefficient de diffusion sont reliés. Donnons un ordre de grandeur pour la mobilité. C'est de l'ordre de quelques 10 cm² volt moins 1, seconde moins 1. Alors, comparons-le quand même à d'autres matériaux. C'est moins grand que dans le signifium, c'est vrai. mais pas beaucoup moins grand. C'est pas mal quand même. Et puis, c'est plus grand que dans les semi-conducteurs organiques. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment un avantage. Alors, ceci dit, ce n'est pas ici pour, si on veut qualifier un peu l'aptitude à se mouvoir dans le cristal, il ne faut pas regarder que la mobilité, en fait. Il faut regarder plutôt la longueur de diffusion. Donc là, je vous ai mis ici des photons. qui arrivent sur cette partie-là du barreau de semi-conducteur. Donc à cet endroit-là, vous créez des électrons. Et vous voulez voir si ces électrons peuvent arriver ici au contact. Mais en fait, entre eux, donc vous voyez, les électrons, ils vont diffuser, etc. Bon, ils vont aller vers le contact. Mais en fait, l'électron de la bande de conduction, il peut perdre son excès d'énergie sur ce chemin. Et donc, en fait, l'excès d'électrons va décroître en fonction de la longueur avec une longueur caractéristique qui s'appelle la longueur de diffusion et qui est en racine de la mobilité ou le coefficient de diffusion fois la durée de vie de l'électron. Alors, qu'est-ce que la durée de vie de l'électron ? Donc, comme je vous le disais, le matériau, une fois qu'il a absorbé, il est dans son état excité. Et ça, ce n'est pas normal. Il a envie de revenir à son état fondamental. Il va le faire avec un certain temps. Donc, l'électron, en fait, de conduction peut perdre son excès d'énergie et il peut perdre par différents mécanismes. Un premier mécanisme possible, c'est ce qu'on appelle les recombinaisons radiatives. L'électron perd son énergie en émettant un photon, ce qui va lui permettre de faire une transition de son niveau de la bande de conduction vers la bande de valence. Il retourne, finalement, en bande de valence en émettant un photon. C'est très intéressant pour tous les dispositifs émetteurs de lumière. Alors ça, c'est un mécanisme intrinsèque. La durée de vie de l'électron, elle va dépendre de la structure de bande parce que la probabilité de faire une transition de la bande de valence vers la bande de conduction ou de la bande de conduction vers la bande de valence sont, à peu de choses près, égales. En tout cas, sont liées. Donc, si c'est facile d'absorber, ce sera facile d'émettre. Ce que je veux dire, c'est-à-dire une durée de vie de l'électron qui va être plus longue pour un gap indirect que pour un gap direct. Et puis, il y a aussi beaucoup d'histoires qui peuvent arriver sans avoir à émettre d'électrons. C'est ce qu'on appelle les recombinaisons non radiatives. Alors là, par exemple, l'électron peut perdre de l'énergie en interagissant avec le réseau, en donnant des petites quantités d'énergie au réseau et les atomes du réseau se mettent à vibrer. C'est l'émission de phonons. Après, dans un matériau, il y a toujours des défauts. Un atome qui est substitué par un atome étranger, un manque d'atomes à un certain endroit. Et dans l'arrangement périodique, ça, c'est des défauts électrostatiques. Et ça, ça produit en fait des niveaux qui, dans le gap. et en fait, il se peut qu'un électron ait envie de perdre son énergie en allant se piéger en fait sur un niveau qui est dans le gap. Alors là, la durée de vie de l'électron, elle va être fortement influencée par la qualité cristalline du matériau. Enfin, il y a, quand on crée beaucoup d'électrons en bande de conduction, il peut y avoir des effets non linéaires qu'on appelle des effets OG. Bon, ça concerne pas trop, enfin, moins le photovoltaïque que les dispositifs à émission de lumière comme les lasers où on voudra créer beaucoup d'électrons en bande de conduction. Alors, donc maintenant, regardons un petit peu les ordres de grandeur. Alors, commençons par la durée de vie de l'électron. Dans ma pi, on trouve nanosecondes, microsecondes. Comparons au silicium. Alors, dans le silicium, suivant la qualité du silicium, on trouve microsecondes, millisecondes. C'est plus long. C'est plus long, mais en même temps, le silicium, c'est un gap indirect. Bon, donc, effectivement, on s'attend bien à ce que ce soit plus court dans ma pi. Ceci dit, pour un gap direct, si je compare avec d'autres matériaux de gap direct comme GAS qu'on a vu passer rapidement sur une figure, c'est quand même un peu long comme durée de vie. Et ça, j'ai mis les deux points d'interrogation pour vous dire que justement, c'est une question qui est encore en débat, en fait. Et donc, c'est vraiment une propriété physique qu'il faut aller regarder de près. Alors, au niveau de la longueur de diffusion, vous voyez, on trouve des choses suivant la qualité du matériau de 1 à 100 microns. Dans le silicium, c'est 100 microns un millimètre. Bon, alors, le silicium, on l'étudie depuis longtemps et puis, on sait le faire vraiment avec une grande qualité cristalline, même quand il est polycrystallin, il a déjà une bonne qualité comparée à ce qu'on peut trouver dans les couches déposées en solution de MAPI. Donc ici, je vous montre encore une fois un dispositif tandem et une image MEP. Là, dans le silicium, on ne voit rien parce qu'il n'y a rien à voir. En fait, c'est un cristal qui est vraiment très beau. Et puis là, dans l'apérosquite, il y a des grains, il y a des joints de grains, il y a plein de défauts à ces endroits-là. Et puis pourtant, malgré tout ça, on trouve une longueur de diffusion qui est quand même du même nombre de grandeur. Donc ça, vraiment, ça pose la question de la tolérance aux défauts et ça, c'est vraiment différent des semi-conducteurs classiques. Il y a une vraie tolérance aux défauts. Alors ça aussi, le débat fait rage. C'est une question qu'il faut regarder. Mais on pense qu'encore une fois, cette polarisabilité des cations organiques, les mouvements orientationnels, collectifs de ces cations organiques sont à l'origine de ça. Ils étaient déjà à l'origine de l'écrantage dans l'interaction coulombienne entre l'électron et le trou. Et quand un électron, en fait, on dit qu'il se piège sur un défaut, ça veut dire qu'il y a une interaction il y a des défauts chargés, donc il y a une interaction aussi entre cet électron chargé et le défaut, mais qui sera écranté aussi par ces effets de cations organiques. Mais bon. Donc voilà. En fait, je vais faire une première étape de conclusion ici. J'ai voulu vous montrer qu'on avait un ensemble de propriétés particulièrement bien appropriées pour le photovoltaïque et surtout, elles sont toutes rassemblées dans le même matériau. parce qu'on peut cocher le grand coefficient d'absorption différemment du silicium. On peut cocher des propriétés excitotiques faibles contrairement à d'autres matériaux comme les colorants ou les semiconducteurs organiques. Et puis, une grande tolérance ou résilience aux défauts qu'on ne trouve pas dans les semiconducteurs classiques. Et en fait, toutes ces propriétés-là spécifiques, elles semblent vraiment qu'elles soient liées à la présence de cette partie organique. Donc, elle est vraiment importante, cette partie organique, puisqu'on a vu passer, effectivement, des explications liées à cette partie organique dans ces propriétés physiques listées ici. On a donc affaire à une nouvelle classe de semiconducteurs pour lesquelles il faudra comprendre les propriétés, développer de nouveaux modèles. Alors, en plus de toutes ces propriétés intéressantes, il faut ajouter l'ajustabilité et la flexibilité chimique et puis le dépôt. Le dépôt, il se fait en solution. Vous voyez, pour faire une cellule solaire, on a besoin de couches minces qui font quelques centaines de nanomètres. Une façon de les déposer, c'est par la tournette, par spin coating. Donc, vous prenez votre solution de précurseur, vous en prenez une goutte, vous le posez sur votre substrat, vous faites tourner le substrat très vite par force centrifuge, ça étale la goutte. Ça s'évapore aussi en même temps et hop, on fait le cristal. Donc ça, des dépôts comme ça par voie liquide et plutôt à basse température, c'est compatible avec des dépôts industriels en grande surface ou sur ce trait plat. Et qu'est-ce que je voulais dire par flexibilité chimique ? En fait, c'est qu'on peut changer tous les constituants de cette molécule. Alors ça, pour les propriétés physiques, c'est très précieux parce que c'est de l'ajustabilité, ça veut dire qu'on a un paramètre, enfin on a plein de paramètres sur lesquels jouer pour essayer de démêler un peu les mécanismes quand on cherche des propriétés physiques. Alors ici, je vous donne des exemples pour vous prouver que quand on change un constituant de la molécule, ça change beaucoup de choses en fait dans les propriétés physiques. Ici, vous voyez ma pi. Bon, il est noir, OK, donc le gap dans le proche UV. Si je ne mets pas de l'iode, mais du brome, c'est facile à faire. Dans ma solution de précurseur, je ne mets pas du PBI2, je mets juste du PBR2. C'est vraiment facile. Alors à ce moment-là, vous voyez que votre cristal, il devient orange. Donc ça, ça veut dire qu'il s'est mis à absorber une partie des photons visibles, donc le gap s'est déplacé vers les hautes énergies. et puis si vous mettez du chlore, le gap s'est déplacé encore plus haut vers les énergies plus hautes parce que cette fois-ci, le matériau paraît transparent, donc ça veut dire que tous les photons visibles sont passés à travers, donc aucun photon visible n'a été absorbé, donc le gap est dans le proche UV. Et puis, vous voyez que la forme n'est pas pareille. Celui-là, ici, il est plutôt rectangulaire. ça, ça veut dire que l'arrangement cristallographique ce n'est pas le même à l'intérieur du cristal. Donc en fait, rien qu'en changeant l'ion halogène, on a changé la structure cristalline, on a changé la structure de bande. Alors, on peut aussi changer si on veut le plomb, et puis ici, je vous ai donné un exemple d'alliage plomb-éteint. Là, on voit que le gap, quand on ajoute, quand on y a de l'éteint, le gap, lui, cette fois, baisse en énergie. Et puis, le cation organique, alors là, on peut même étendre la famille des perrosquites aux perrosquites 2D, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, un peu en conclusion de cette partie 2, ce que je voulais dire, c'est donc, on a des propriétés physiques qui sont intéressantes à l'origine de hautes performances, avec un dépôt en couche sur des substrats plats par voie liquide et une grande flexibilité chimique. En fait, on a tous les atouts pour la cellule tandem. Et c'est pour ça que peu de temps après, en 2016, tout de suite, les gens se sont dit qu'il faut démarrer sur les cellules tandem. Et vous voyez qu'ils sont déjà arrivés à des records vraiment intéressants. Donc, une cellule tandem, vous l'avez déjà vue, c'est qu'on couple dans un même dispositif une cellule, ici, au silicium, bénéficiant d'une technologie mature, spécialisée, optimisée, si vous voulez, pour recueillir les photons autour du prochain infrarouge. Et puis, on va coupler cette cellule infrarouge à une cellule qui va être optimisée pour avoir un grand rendement dans le domaine visible. Et comme la pérosquite, finalement, on peut choisir un peu comme on veut et facilement la composition de l'ion halogène, on va pouvoir viser le gap qu'on veut, en fait, dans le visible avec la pérosquite. Et puis, alors ici, on couple deux technologies différentes, mais du coup, on se dit aussi que dans le futur, on pourrait envisager des cellules tandem tout pérosquite puisqu'on peut choisir en fait le gap en choisissant l'ion halogène. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a déjà des premières études qui démarrent sur une cellule pérosquite spécialisée dans le prochain infrarouge, MAPI, et une cellule pérosquite spécialisée dans le visible, la MAPB, voilà, la pérosquite au brome. Voilà, alors, on aborde maintenant la troisième partie, quels sont les défis ? Voilà, quels sont les défis à relever ? Bon, alors bien sûr, il y a le plomb, ça, vous avez bien vu, ça c'est sûr, il y a du plomb. Alors, bon, il n'y en a pas beaucoup comparé à, par exemple, ce qu'on pourrait trouver dans une batterie de voiture, mais il y en a. Bon, donc s'il s'avère qu'on ne peut pas s'en passer pour avoir ces gros rendements, il faudra s'appuyer sur tout le savoir-faire des autres filières qui doivent aussi faire avec le plan. Alors, maintenant, pour commercialiser, il va falloir de la stabilité, et ça, c'est vrai que c'est le problème à résoudre, parce que MAPI quand même se dégrade en iodure de plomb sous l'effet de l'humidité, de l'oxygène, de la température, de la lumière ivée, enfin, sous stress environnementaux. Et puis, mine de rien, ce cristal-là, il a un caractère ionique et donc, il y a des ions qui peuvent se déplacer dans le cristal, les ions CH3NH3+, ou les ions halogènes. Et ça, ça peut avoir des conséquences sur les propriétés de conduction et de stabilité. Alors, bon, ça, c'est clair, il faut déjà mieux connaître les propriétés physiques sous stress environnementaux, parce que, si on connaît les mécanismes, on pourra exploiter la flexibilité chimique de la molécule de perrosquite pour trouver des solutions. Donc, par exemple, ici, je suis allée chercher un article où les auteurs disent que, eh bien, il y a des liaisons H, en fait, il y a une liaison, les liaisons H entre la location organique et puis la partie inorganique, elles sont quand même impliquées dans cette affaire de migration ionique des ions bromures, par exemple, dans le cadre de cette étude. Et donc, une fois qu'ils ont trouvé ça, eh bien, ils disent, mais à ce moment-là, si on veut éviter cette migration d'ions, il faut juste trouver un cation qui permet de faire des liaisons hydrogènes plus fortes. Donc, regardons le formamidinium, eh bien, ça permet de faire des liaisons hydrogènes plus fortes, donc c'est une bonne tendance pour essayer de contrer cette migration des ions. Vous voyez pourtant qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux molécules, elles sont toutes petites, mais voilà, sur l'aptitude à faire des liaisons hydrogènes, c'est très différent. Donc, après, remplacer le plomb, alors là, tout le monde y pense dans la communauté et là, tout le monde fait des essais, bon, ce n'est pas si facile parce qu'en fait, dès qu'on change le plomb, on change la structure de bande, on change le gap, on change tout en fait. On change les propriétés physiques et pour l'instant, c'est quand même le plomb qui permet d'avoir le meilleur résultat. Alors, la stabilité, alors là, il faut dire qu'en quelques années, il y a quand même eu d'énormes progrès. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était au tout début, alors là, on pouvait être un peu catastrophés, mais enfin, bon, là, maintenant, on a des stabilités jusqu'à trois ans et tout ça en un temps vraiment très court. Alors, bon, Daniel Lincaux vous l'a montré tout à l'heure, maintenant, par exemple, on n'utilise pas MAPI directement. On utilise ici à la place du cation organique MA, du formamididium et aussi un peu de cation inorganique et ça, effectivement, c'est beaucoup plus stable. Et puis aussi, là, on s'est aperçu que le matériau, il n'était pas tout seul dans la cellule solaire qui avait des interactions avec les couches adjacentes et donc, il fallait aussi aller regarder ça de près. et optimiser tout ça. Et puis, en fait, maintenant, je voudrais étendre un petit peu cette famille de peroschites et aller voir peut-être d'autres stoichiométries et en particulier les peroschites 2D qui étaient connus en fait avant les peroschites 3D. Et alors, qu'est-ce qu'une peroschite 2D ? Alors, vous prenez ma pi et vous imaginez que vous pouvez découper avec des ciseaux une feuille comme ça d'octahèdre, un feuillet d'octahèdre. Et entre ce feuillet d'octahèdre et ses voisins, vous insérez une molécule volumineuse telle que le phényléthylammonium ou le butylammonium. Et vous vous retrouvez avec une structure en couche avec une alternance de feuillet d'octahèdre et ici de feuillet organique avec ces molécules volumineuses. Alors, au niveau des propriétés de conduction de l'électron, il y a donc une modification importante. Je vous ai dit que l'électron se promenait d'octahèdre en octahèdre. Donc, il peut se promener dans le plan du feuillet inorganique. Mais par contre, ici, les molécules volumineuses, ça, ça fait des barrières isolantes. Donc, on aura le transport d'électrons possible dans le plan des feuillets d'octahèdre mais impossible perpendiculairement. Donc, on dit qu'on a une pérosquite 2D parce que l'électron vit dans un monde bidimensionnel. Alors, après, on a de la flexibilité parce que sur la partie volumineuse de la molécule, volumineuse, on peut choisir pas n'importe quoi mais quand même, on a beaucoup plus de choix que dans le cas de la pérosquite 3D. Et puis, ici, on pourrait découper non pas un feuillet mais deux feuillets ou trois feuillets et insérer les molécules volumineuses ici. Donc, vous voyez qu'on peut faire varier le nombre de couches d'octahèdres entre les molécules volumineuses. Et en fait, si on veut, on peut le faire de toute façon continue et passer continuellement de la pérosquite 2D à la pérosquite 3D. Alors, dans les pérosquites 2D, on a des propriétés physiques vraiment différentes de celles des 3D. Déjà, je vais vous montrer ici un spectre d'absorption. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que les feuillets d'octahèdres, ils sont très fins, l'épaisseur d'un feuillet d'octahèdres, c'est une fraction de nanomètre. Et donc, en fait, ça, ça va confiner les porteurs de charge, les électrons et les trous. Donc, on va avoir des effets de confinement quantique et d'électrique qui vont aboutir à un spectre ici d'absorption. Vous le voyez ici en noir, qui est complètement différent du spectre d'absorption de la pérosquite 3D. En particulier, vous voyez que tout le coefficient d'absorption ici est trépiqué à une certaine énergie. Et en fait, là en vert, vous voyez les propriétés de luminescence. La propriété de luminescence est aussi trépiquée en longueur d'onde. Alors ça, c'est très intéressant pour les dispositifs émetteurs de lumière. Et en fait, ça émet très bien. Vous voyez ici seulement 50 nanomètres d'une pérosquite 2D éclairée par un laser UV. Ça émet dans le vert très fort. Donc, en fait, si on peut jouer aussi avec le nombre de feuillets d'octahèdres entre les barrières organiques et on peut, vous voyez les couleurs, encore une fois, faire le gap en fonction du nombre de feuillets. Au niveau des effets excitoniques, vu qu'on a confiné les électrons et les trous, ils sont plus proches les uns des autres. et là, on va vraiment augmenter les effets excitoniques, beaucoup, un facteur plus de 50 entre une pérosquite 2D avec un feuillet et la pérosquite 3D. Bon, alors ça, vous allez me dire, pour le photovoltaïque, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais en tout cas, pour les dispositifs émetteurs de lumière, c'est très, très bien. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu le dire aussi pour le spectre d'absorption, piquer le spectre d'absorption et longueur d'onde, ce n'est pas forcément très bien pour le photovoltaïque non plus, mais bon, c'est bien pour les dispositifs émetteurs de lumière. Et au niveau transport, si on se place dans une cellule solaire, on a une cathode, une anode et on voudrait bien aller de l'une à l'autre. Et souvent, ces pérosquites 2D se déposent comme ça parallèlement au substrat. Donc ça, on voit que au niveau transport, ça ne va peut-être pas forcément bien se passer quand on va rencontrer les couches inorganiques. alors on pourrait se dire, bon, elle me parle des pérosquites 2D, la source est moins large, le gap est plus élevé, les effets excitoniques plus élevés, le transport, ça se passe moins bien, ben alors, on ne va pas utiliser les pérosquites 2D pour les mettre dans des cellules solaires. oui mais, oui mais, leur stabilité, déjà en tant que matériaux, est beaucoup plus grande. Donc en fait, les gens se sont dit, mais si, allons-y, essayons de mettre les pérosquites 2D dans des cellules solaires. Alors, en travaillant sur le procédé, eh bien, les gens se sont aperçus que, et en prenant un M qui n'est pas égal à 1, ils se sont aperçus que les pérosquites pouvaient se mettre, s'orienter, perpendiculairement aux cathodes et anodes, ce qui fait que, si c'est bien comme ça, on aura, on va récupérer des propriétés de transport. Alors, un premier essai qui a été fait en 2016, on obtient un rendement, évidemment, qui est deux fois moindre que les records, mais quand même, et puis, on voit que sur la stabilité, on a quand même gagné beaucoup. Et puis, vous voyez que, au bout d'un certain nombre d'années, en retravaillant un peu les procédés, le nombre de feuillets d'octahèdres, le cation organique, etc., aujourd'hui, on est à 22 %. Ce n'est pas ridicule, quand même, par rapport à 25 %, avec une stabilité qui est vraiment très bonne. Alors, ça, voilà, maintenant, ce sont des pistes, tout ça, qu'on étudie dans l'équipe. Alors, les gens se disent, oui, les 3D, elles ont quand même beaucoup d'avantages au niveau de leur propriété physique, bien adaptées, les 2D, l'avantage qu'elles ont, c'est la stabilité. Essayons de combiner les deux, en essayant de tirer les bénéfices des deux, dans une cellule solaire, c'est-à-dire faire des hétérostructures de perrosquite 2D et 3D. Donc ça, par exemple, c'est une thèse que j'ai en cours avec l'IPVF. Et puis aussi, au niveau du design chimique, on peut essayer de travailler un petit peu ce design-là, parce que les effets excitoniques, certes, sont plus élevés dans les perrosquites 2D, mais on a un plus grand choix de cations organiques. Donc essayons de mettre dans cette barrière ici organique une molécule qui va présenter des niveaux d'énergie homo-illumo qui sont tels qu'on pourra peut-être surpasser les problèmes d'effets excitoniques, c'est-à-dire qui sont tels que l'électron, par exemple, ici, dans ce cas-là, aura envie de migrer, parce qu'énergétiquement ce sera favorable, de la perrosquite vers la molécule de tétrazine. Donc vous voyez, on peut faire de l'ingénierie finalement de structure de bande. Daniel parlait d'interface, là, finalement, on fait de l'ingénierie d'interface, mais dans la molécule elle-même, en quelque sorte. Voilà, donc en conclusion, je voulais vous montrer que nous avons dans ces perrosquites hybrides halogénées, un ensemble de propriétés physiques exceptionnelles qui sont rassemblées finalement dans le même matériau, en plus, qui utilisent des synthèses à basse température par voie liquide, utilisant des matériaux abondants, et puis une grande flexibilité chimique qui montre des possibilités infinies d'ingénierie chimique, bien sûr, des défis à relever, bien sûr, mais la molécule elle-même détient vraisemblablement les solutions. Pour ça, il faut continuer à explorer les propriétés physiques de façon à dégager les mécanismes et trouver les tendances qui permettront d'aller dans le bon sens vis-à-vis du design chimique. Alors, juste pour étendre un petit peu les choses, vous avez vu que toutes ces propriétés physiques, elles sont intéressantes pour le PV, mais pas que. il y a aussi d'autres champs d'application qui sont concernés par les perrosquites, notamment l'émission de lumière, diodes électroluminescentes, lasers. On a des matériaux qui absorbent bien, donc ça va être très bien aussi pour les photodétecteurs, il commence à y avoir de très bons résultats dans ce domaine. Et puis, au niveau des propriétés physiques, on explore aussi des propriétés de spin. il y a un grand couplage de spin-orbite en bande de conduction qui serait assez favorable pour tous les effets liés à la spin-tronique. Voilà. Et donc, je voulais vous dire que la communauté française en fait, travaillait activement à ces perrosquites hybrides halogénées et que cette communauté se retrouve dans un organe du CNRS qui s'appelle un groupement de recherche. H-PERO, L-I-de-perrosquites. Et voilà, vous voyez, on a à peu près une quarantaine d'équipes dans les laboratoires français qui travaillent sur cette molécule. On a aussi quelques partenaires étrangers dans ce GDR. Et puis, voilà, tous les axes scientifiques qui sont couverts par cette communauté. Et puis, nous organisons des événements, des journées annuelles, des perrosquites halogénées, des écoles thématiques, des workshops, des ateliers. Vous pouvez trouver tout ça sur le site web du GDR. Voilà, je vous remercie pour votre attention. applaudir. Applaudissements Merci.